Beaucoup de problèmes dont souffrent les êtres humains sont simplement parce que on a perdu cette conscience de la façon d'être en phase avec les nombreuses forces. Si vous devenez synchronisé avec la vie, vous allez aussi vous réveiller quelque part après 3h du matin. À ce moment-là, si vous vous asseyez et faites un processus pour lequel vous avez été initié, ça portera un maximum de fruits. Dans la façon dont la planète tourne et ce qui a lieu, quelque chose de très fondamental change quelque part entre 3h20 et 3h40. Ça s'appelle Brahma Murtam. Ceci n'est pertinent que jusqu'à 33 degrés de latitude. Votre système, le système humain, fonctionne d'une certaine façon. C'est une possibilité. Donc, il y avait une conscience de la façon d'utiliser cette possibilité. Votre vie est le produit de beaucoup de choses qu'on appelle l'univers. Beaucoup de choses qu'on appelle l'existence. Donc, nous sommes la conséquence d'un certain événement phénoménal que l'on appelle le cosmos. Nous ne sommes pas une existence individuelle. Donc, quand vous vous synchronisez, certaines choses vont avoir lieu. Vous savez, il y a une cigale, dans... là où on est dans le Tennessee, l'ashram américain. Elle se réveille une fois tous les 17 ans. Pouvez-vous faire mieux ? Elles savent que c'est 17 ans et elles se réveillent. Et elles se reproduisent et se rendorment. Elles comptent le temps une fois tous les 17 ans. Aucun réveil nulle part. Eh bien, comment est-ce possible ? Ce que je dis, c'est qu'elles sont en phase avec la nature. Nous ne sommes plus en phase avec la nature et on pense que cela est notre nature. Non. Toutes les nombreuses maladies, les nombreux problèmes dont souffrent les êtres humains, c'est simplement parce que nous avons perdu cette conscience quant à la façon d'être en phase avec les nombreuses forces qui font de nous ce que nous sommes. Donc, le yoga, c'est pour amener cette synchronisation afin que vous soyez en phase avec la vie. Si vous devenez en phase avec la vie, vous aussi, vous allez vous réveiller un peu après 3 heures du matin. Si vous êtes conscient, tout à coup, une certaine étincelle de vitalité va surgir en vous. Même si vous êtes dans un sommeil profond, vous allez vous réveiller. Cela doit vous arriver. Ça veut dire que vous vous synchronisez avec elle. Vous vous synchronisez avec la vie. Donc, que dois-je faire ? Dois-je méditer ? Dois-je faire un kriya ? Peu importe quoi. Vous devez faire un processus pour lequel vous avez été initié. Parce que initiation veut dire que on ne vous a pas juste appris une pratique. Elle a été introduite dans votre système. Elle a été implantée dans votre système. Donc, quoi qu'elle soit, s'il y a une graine vivante en vous, si vous êtes réveillé à Brahma Murtam et que vous vous asseyez, quelle que soit cette pratique, elle porte un maximum de fruits du fait de la façon dont la planète se comporte par rapport à votre système. Si vous devenez conscient d'une certaine manière, un certain niveau de conscience est atteint en vous. Vous verrez, vous saurez simplement quand est ce moment. Si vous vous couchez au bon moment, vous n'avez pas besoin de regarder votre montre. Vous saurez toujours à quel moment il est 3h40. Parce que le corps va se comporter différemment. À ce moment-là, si vous vous asseyez et faites n'importe quel processus pour lequel vous avez été initié, pas ce que vous avez pioché dans un livre, ça apportera un maximum de fruits. La graine va recevoir pour avoir le soutien nécessaire à ce moment-là pour qu'elle germe ou se développe plus rapidement qu'à d'autres moments. Ceci n'est que pour les initiés. Si vous n'êtes pas initié, vous êtes un yogi des livres. alors 3h40, 6h40, 7h40, pas tant de différence. Les Sandhya Kala sont plus importants pour ces gens-là. Sandhya veut dire 20 minutes avant le lever du soleil, 20 minutes après le lever du soleil. ou 20 minutes avant le coucher du soleil et 20 minutes après le coucher du soleil. Il en va de même pour midi et minuit, mais ceux-là sont d'une autre nature. Donc ces deux crépuscules sont mieux pour les non-initiés. 3h40 est bien pour ceux qui ont été puissamment initiés. Sous-titrage Société Radio-Canada